Et que tout le monde dise que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Cette retraite prochaine sera un grand temps. Ce sera un temps de puissance, un temps de résurrection. Tout ce qui serait mort dans votre vie sera ressuscité. Il y aura la puissance de la résurrection manifestée là-bas au nom de Jésus-Christ. Nous devons tout faire d'inviter les pêcheurs, les gens à problème, les montagnes que les gens ont dans leur vie. Nous devons tout faire pour les amener. Et Dieu nous a promis de faire du bien dans chaque vie. Et Dieu merci de nous avoir rassemblés ce soir. Je suis chaque fois étonné de vous voir venir ici à tout moment. Je prie que cette nuit, ce soir, ne soit pas une soirée vaine dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur vous soigne, qu'il vous prépare pour de grands services dans sa vigne au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Peinture remercie pour ce soir. Merci pour ton peuple fidèle qui est toujours disponible. Nous demandons, Seigneur, comme ils te servent fidèlement, que fidèlement tu les bénisses au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours disponibles pour toi. Nous te remercions parce que tu es toujours disponible pour nous. Je prie que ta bénédiction continue à l'encroissant dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans l'église entière et dans le ministère de chaque enfant de Dieu, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux une fois encore pour contempler les choses merveilleuses de ta parole. Bénis ton peuple dans la parole de ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons voir Romain chapitre 12, Romain 12 et Romain 12, je lis verset 1. Romain 12, verset 1 qui dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La dernière partie qui nous a dit un culte raisonnable. Le Seigneur nous a créé pour le culte, pour le service. Comment on voit toute la création ? La création, la terre, les plantes, les récoltes, les arbres, toute l'humanité. Pensez aux animaux, pensez aux reptiles et tout ce qui rampe. Et les créatures dans l'océan, les poissons, sont créés pour le service de l'homme. Pensez aux métaux que nous utilisons pour faire fabriquer l'avion, la voiture, tout est créé pour servir l'humanité. Donc, vous comprenez que tout ce que Dieu a créé, il a créé pour le service. Ils doivent servir Dieu et servir l'humanité. La végétation sert l'homme, les animaux servent l'homme, l'homme sert l'homme. Et les enfants de Dieu servent Dieu et l'homme. Et nous devons servir Dieu et le monde. Alors, toutes choses rendent service au quotidien. Alors, et ces choses ne retiennent pas leur service. Tout ce que Dieu a créé sert chaque jour. Et ces choses servent au quotidien, ils servent proprement dit, ils servent constamment. Il n'y a pas un jour où ces choses se voient découragées parce qu'on se voit désespérées. Le soleil va dire que je ne peux pas briller aujourd'hui et que la végétation ne peut pas nous servir aujourd'hui. Les animaux vont dire, non, on ne peut pas servir aujourd'hui. Chacun, toutes choses, sert au quotidien de façon appropriée et de façon constante et bénéfique. Et nous qui sommes enfants de Dieu et nous sommes amenés au royaume pour un tel moment. Et nous sommes sauvés pour servir. Notre service a une valeur éternelle. Et Dieu va récompenser chacun de nous à l'éternité au nom de Jésus-Christ. Voyons un verset à souligner dans votre Bible. Somme, Somme, Somme 104, verset 14. Somme 104, verset 14 qui dit, Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme et les plantes, les plantes, la végétation, les herbes et les plantes. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture. Donc, si toute chose sert au quotidien de façon appropriée et constante et de façon bénéfique et appropriée, nous aussi, enfants de Dieu, nous sommes appelés à servir. Aujourd'hui, nous voyons le message qui est le service quotidien de valeur éternelle des croyants. Le service quotidien de valeur éternelle des croyants. Nous allons voir trois points. Premier point, c'est l'expérience sanctificatrice des serviteurs approuvés en Christ. L'expérience sanctificatrice des serviteurs approuvés en Christ. Deux, le prix élevé des serviteurs nommés en Christ. Le prix élevé des serviteurs nommés en Christ. Numéro trois, nous avons les espoirs des saints. Dans un service élevé pour Christ. Dans un service de grande valeur pour Christ. Le service qui a un véritable prix, qui a une grande valeur, qui a une grande récompense. Les espoirs des saints. Dans un service élevé, dans un service de grande valeur pour Christ. Je retourne au Romain, Romain 12, versets 1 et 2. Nous voyons l'expérience sanctificatrice des serviteurs approuvés en Christ. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. Les compassions qui nous ont sauvés. Les compassions qui nous ont bénis. Les compassions qui nous ont sanctifiés. Les compassions qui nous ont donné des titres d'héritage au ciel. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Votre corps doit être vivant. Vos mains doivent être vivantes. Votre cerveau vivant. Vos yeux vivants. Votre bouche active est vivante. Vos pieds vivants. Vous devez être vivants. Afin que vous serviez le Seigneur. Vous êtes physiquement vivant. Non seulement ça. Vous êtes aussi spirituellement vivant. Ce n'est pas un sacrifice mort. Mais un sacrifice vivant. Qui est sain. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Je prie que votre culte. Votre service soit raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Je veux que vous remarquiez. Que vous notiez certains mots là-bas. Numéro un. C'est le mot vivant. Comme nous avons la vie éternelle en Christ. Il nous fait vivre. Vous savez ce que la Bible a dit. Que le pécheur est mort. Dans ses péchés. Dans les transgressions. Arrivés à Christ. Christ nous lave dans son sang. Et nous purifie dans le sang. Et maintenant. Il nous donne la vie. Et on reprend vie. Cela nous fait dire que nous devons naître de nouveau. C'est lorsque nous naissons de nouveau. Qu'on reprend vie. Il y a aussi un autre mot là-bas. Agréable. Agréable dit. Agréable à Dieu. Il y a un type de service qui est agréable à Dieu. Bien sûr. Il y a un service qui ne lui est pas agréable. On va à Lévitique 22. Lévitique chapitre 22. Je lis le verset 20. Et vous allez vouloir rendre un service agréable à Dieu. Verset 20 dit. Vous n'en offrirez aucune. Qui est un défaut. Car elle ne serait pas agréée. Ce ne sera pas agréée. Si cela a un défaut. C'est pourquoi on va au calvaire. C'est pourquoi nous sommes laveillés purifiés dans le sang de Jésus Christ. Afin qu'il ôte tous les défauts de nous. Je prie qu'il purifie chacun de nous. Et que notre service soit agréable devant le Seigneur au nom de Jésus Christ. Revenons au Romain. Au Romain 12. Le mot qui suit c'est le mot raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il pourrait avoir des gens qui font des choses qui ne sont pas raisonnables. Alors ils donnent le meilleur de leur vie au monde. Et donnent une fraction infime au Seigneur. Cela n'est pas raisonnable. Dieu est grand et puissant. Parce qu'il est grand et puissant. Tout ce que nous lui offrons doit être grand. Doit être d'une grande valeur. Voyons ce verset aux actes des apôtres. Chapitre 6. Actes des apôtres. Chapitre 6. Et je lis le verset 2. Actes des apôtres. Chapitre 6. Je lis le verset 2. Les Jews. Les Jews. Convoquèrent la multitude des disciples et dirent. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Le Seigneur nous a donné la parole. Il nous a remis la parole. Il a dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. La création. Il a dit enseignez-leur. Enseignez-les et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer. C'est-à-dire, c'est le devoir principal qu'il a donné à ses apôtres. Et ils disent qu'il n'est pas convenable de laisser l'application de la parole qui est le premier devoir pour servir aux tables. Est-ce que ce n'est pas important de servir aux tables ? Oui, c'est important. C'est pourquoi on a Étienne et les autres choisis pour servir aux tables. Ce que le Seigneur dit, c'est que de connaître votre premier devoir, votre appel initial. Et que ce n'est pas bon de quitter votre appel principal et pour vous adonner à d'autres choses. La chose-là peut être bonne, merveilleuse, mais ça vous enlève de votre premier devoir. Ce n'est pas raisonnable. Revenons à ce Romain. Revenons aux Romains. Romain 12. Et verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si notre service portera de fruits, si notre service sera agréable, raisonnable, acceptable au Seigneur et fécond, ça ne doit pas se conformer à ce siècle mauvais. Pourquoi ? Voyons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Si notre service se conforme à ce monde, si nous servons selon la sagesse du monde, avec les stratégies du monde, avec l'esprit du monde, ça c'est une folie devant Dieu. Donc c'est dit, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Ils sont rusés, ils sont séduisants. Et si notre service se conforme à ce monde, ça c'est une ruse, c'est une folie devant Dieu. Romain de Jouz et verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est dit que nous devons être renouvelés, il faut qu'il y ait la transformation. Nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Quelqu'un va servir le Seigneur et il va servir le Seigneur de façon agréable. La personne doit avoir la transformation dans sa propre vie. Comment cela se produit-t-il ? Alors, on va au Corinthien 2, Corinthien chapitre 3, 2e Corinthien 3, verset 18. « Nous tous, qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Chaque fois, vous regardez le Seigneur, chaque fois, vous regardez le Seigneur pour que vous ayez son reflet. Et que nous tous qui servons le Seigneur, si le service sera agréable au Seigneur, si le service sera vivant, si le service sera raisonnable, si le service ne va pas se conformer à ce monde, nous devons chaque fois avoir le regard sur Jésus. Et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. « L'Esprit sera à l'œuvre dans notre vie à tout moment et tout ce qui doit être renouvelé, tout ce qui doit être réveillé, tout ce qui doit être réparé, l'Esprit travaille à tout moment afin que nous soyons conditionnés et reconditionnés pour donner au Seigneur un service agréable et profitable. » Romain 12, verset de toujours, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » « Nous devons avoir notre intelligence renouvelée, c'est l'intelligence, cela qui projette notre pensée, notre réflexion renouvelée, notre imagination renouvelée, nos projets renouvelés et nos plans renouvelés. Parce que notre intelligence, notre mémoire est renouvelée. » « On va aux Ephésiens 4, 23 et 24. » « À être renouvelée dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la sainteté. » « Qu'est-ce qu'il veut pour nous ? Il fera dans notre vie. » « Il a déjà fait, il fera plus de cela dans notre vie au nom de Jésus-Christ. » « Que beaucoup de choses ne nous servent pas bien dans leur état naturel. » « Toutes ces choses qui sont créées pour nous servir ne nous servent pas dans leur nature principale. » « Vous voyez, regardez la nourriture. » « La nourriture qui est là au champ. » « Les récoltes qu'on prend du champ. » « On ne peut pas seulement les prendre crues et commencer à manger. » « Il faut transformer cela. Il faut cuisiner cela. » « Si vous prenez une viande. » « Alors, vous devez faire quelque chose afin de rendre cela convertible. » « Alors, il faut une transformation. » « Il faut préparer la viande. » « Il faut une transformation. » « Est-ce que vous avez vu que les métaux qui sont là. » « Tout ce que vous tirez du sol. » « Vous ne pouvez pas prendre cela et commencer à avoir une maison, une voiture. » « Non, on doit travailler sur cette matière première. » « Alors, cette première matière ne nous serve pas jusqu'à ce que cela passe par un processus de transformation, de raffinement avant de nous servir. » « Quand on pense à nous-mêmes. » « Regardez nos pieds. » « Regardez le cerveau. » « Le cerveau est là. » « Mais dans son état initial, il ne peut pas nous servir jusqu'à ce que ce cerveau passe par un processus de formation. » « Regardez la main. » « La personne qui est couturière ou on dit un tailleur. » « Alors, il faut que la main soit formée pour que cette personne puisse parvenir à exercer ce métier. » « Regardez les athlètes qui courent bien. » « Nous avons les mêmes pieds qu'eux. » « Mais jusqu'à ce qu'on soit formé. » « Les pieds, ces matières premières ne peuvent pas servir l'homme dans son état naturel. » « L'homme est cru. » « L'homme est non qualifié pour servir le Seigneur. » « Il ne peut pas servir l'humanité sans formation, sans rien apprendre, sans formation. » « Il y a des gens qui sont membres de l'Église. » « Ils veulent servir le Seigneur. » « Ils disent que je ne vais pas aller à la session de développement des dirigeants. » « Je ne vais pas aller à la formation des ouvriers. » « Parce que cela prend le temps. » « Ils veulent servir le Seigneur. » « Mais le problème est qu'ils ne veulent pas que leur première matière passe par le processus de formation afin qu'ils servent le Seigneur. » « Les éléments terrestres ne peuvent pas servir, ne peuvent pas atteindre, ne peuvent pas servir aux objectifs célestes sans formation. » « Les Égyptiens, le ramasser ne peuvent pas servir aux grains de bon parmi Israël. » « Nous devons passer par la formation. » « Nous devons passer par l'enseignement et par la formation. » « Et nous serons capables de servir le Seigneur. » « Et nous allons servir le Seigneur au nom de Jésus-Christ. » Voyons encore Romains chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous exote. » « Donc, frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, amen, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable, ne vous conformez pas au cercle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » « On va à 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 19. » « Seigneur, dans la prière, vous prêchez, vous invitez les gens, vous évangélisez, vous prononcez le nom du Seigneur, tout ce que vous service, un service à Dieu, un service à l'Église, un service à l'humanité, vous prononcez le nom du Seigneur. » « Nous devons nous éloigner de l'iniquité, verset 21. » « Quelqu'un se conserve plus, en s'obtenant de ces choses, il faut une purification, une sanctification, un lavage, un bain. » « Les choristes, avec la voix naturelle qu'ils ont, ils ne peuvent pas l'utiliser comme ça, on doit former, la voix doit être formée, avec les doigts, pour jouer des instruments, il faut qu'on soit formé. » « Alors, on doit passer par le processus de la formation. » « C'est donc, quelqu'un se conserve plus, en s'obtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. » « Vous serez préparés au nom de Jésus-Christ. » « Quelque chose doit reprendre vie. » « Et puis, celui, ceux qui ne contribuent pas au service au Seigneur, doit mourir, afin que la formation, afin que cela soit défini. » « Et nous allons servir le Seigneur. » Jean Jouz, verset 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Le Seigneur Jésus-Christ a employé cette illustration pour vous, pour moi, et que le grain de blé doit tomber en terre et mourir, cela doit germer, porter de fruits, cela doit se reproduire et porter beaucoup de fruits comme lui-même. » Ce verset 24, il dit, « Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » « Vous allez porter beaucoup de fruits. » « Mais qu'est-ce qui doit mourir ? » « L'ongueil doit mourir. » « L'exaltation de soi doit mourir. » « Je n'ai pas entendu un bon amène. » Verset 25, « Celui qui aime sa vie la perdra. » « Celui qui aime sa vie la perdra. » « Vous voyez, certains, je ne peux pas sortir dès qu'il est 18h ou 19h. » « Et si je vais à la réunion, on terminera à 20h, 21h. » « Je ne sors pas la nuit. » « Donc, à cause de cela, seul, je ne peux pas travailler. » « Dieu, merci, vous n'êtes pas pareil. » « Dieu, merci, vous n'êtes pas comme ça. » « Le Seigneur récompensera votre sacrifice au nom de Jésus-Christ. » « Parce que c'est dit que celui qui aime sa vie la perdra. » « Et celui qui reste sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. » « Rien de mauvais n'arrivera à votre vie. » « Donnez-la au Seigneur, sacrifiez-la au Seigneur. » « Et le Seigneur bénira votre service au nom de Jésus-Christ. » Verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » « Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » « Ça, c'est une grande récompense. » « Là où je suis, là où est-il maintenant, où irez-vous ? » « Vous irez là-bas, vous y arriverez là-bas. » « Continuez de servir le Seigneur. » « Là où il est, là aussi sera son serviteur. » « Et dit, si quelqu'un me sert, quelques-uns attendent la révélation. » « Si quelqu'un me sert, certains attendent un songe. » « Certains attendent voir une vision visible pour dire que j'ai vu cela avant de servir le Seigneur. » « Si quelqu'un me sert, cette opportunité est pour quiconque. » « Et je me présente comme un homme. » « Et je vais servir le Seigneur jusqu'à la fin. » « Sentez-vous, Seigneur, et votre service sera agréable au nom de Jésus-Christ. » « Si quelqu'un me sert, qui me suive. » « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » « Luc, chapitre 1, verset 14 et verset 15. » « Luc 1, verset 14. » « De nous permettre, après que nous serions délivrés de la merde de nos ennemis, de le servir sans crainte. » Vous savez, certains ne comprennent pas pourquoi Dieu les a délivrés. Il nous a délivrés de Satan afin de le servir. Il nous a délivrés de nos ennemis afin de le servir. Il nous a délivrés des maladies afin de le servir. Il nous a délivrés de toutes les choses qui nous ont liées dans le passé. Maintenant, nous disons « Gloire à Dieu, je suis guéri. » « Gloire à Dieu, je suis sauvé. » « Gloire à Dieu, je suis affranchi. » Pourquoi ? « Afin de le servir. » Alors, c'est pourquoi vous le servez. Il vous a délivrés. Il va continuer de vous délivrer. Alors, il nous a délivrés pour le servir. Et nous accomplissons l'objectif de cette délivrance. Et tout ce qui veut empêcher votre vie pour ne pas être ce qu'elle doit être, le Seigneur vous en délivrera. Et de le servir sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, devant lui. Combien de jours ? Je dis combien de jours ? Tous les jours de notre vie. Vous allez servir le Seigneur tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. On va aux Hébreux. Hébreux, 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 verset 28. Servis le Seigneur. Pour servir le Seigneur, certains croient que Paul était un homme très fort. Il a servi le Seigneur. Vous voyez, ses apôtres ont un organisme de fait. C'est pourquoi ils ont servi le Seigneur. C'est pourquoi ils ont servi le Seigneur pas du tout. Paul a dit que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et toi aussi, tu es ce que tu dois être par la grâce de Dieu. Et cette grâce est disponible pour toi, pour moi. Et nous allons servir le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Hébreux, Hébreux, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Tout est par la grâce. Tout ce que le Seigneur vous a appelé à faire, vous pourrez vous voir petit, incapable, ignorant. La grâce de Dieu suffira pour vous. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Alors, il vous fera offrir un culte raisonnable, votre vie durant au nom de Jésus-Christ. Et comme les jours s'écoulent, comme les responsabilités augmentent, la grâce de Dieu augmentera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant. Le prix élevé des serviteurs nommés de Christ, les serviteurs désignés de Christ. Voyons, Romain Jouz, je lis le verset 6. Romain Jouz, le verset 6. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, vous n'êtes pas exempté, la grâce abondante vous est accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui a appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » On voit ces versets, on voit au commencement du verset 6, c'est-à-dire « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, cela parle des dons. On a besoin des dons afin que ces dons-là nous aident à servir Dieu de façon agréable et à servir l'église profitablement et à servir le monde bénéfiquement et de façon appropriée. » C'est un, alors identifier votre don, identifier votre don. Alors là, il a parlé de prophétie, ça c'est la prédication, il a parlé de la foi, il a parlé du ministère, il a parlé de l'enseignement, il a parlé de l'exhortation, il a parlé également là-bas de donner avec libéralité, il a parlé de pratiquer la miséricorde. Alors, un, il faut identifier votre don, parce que, un, alors il y a des dons différents. Deux, il y a la grâce, il y a la grâce de Dieu qui va avec votre don et qui fait de vous ce que vous devez être. Alors, on va au premier, premier Corinthien 15, 10, qui dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Pourquoi ne pas vous tenir sur ce fondement ? Comment vous avez identifié votre don ? » Vous allez faire usage de la grâce pour utiliser ce don, car je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. L'un de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Numéro 1, alors il y a des dons différents, alors il faut identifier votre don. Deux, alors il faut, deux, il y a, vous devez définir la grâce que vous avez, alors ce que vous avez, la grâce que vous avez, la formation que vous avez. Alors, il faut aussi faire du bien, il faut faire du bien devant Dieu. Trois, il faut faire du bien à l'église et il faut faire du bien au peuple du monde. Lorsque vous prêchez l'évangile, lorsque vous amenez les gens à Christ, lorsque vous faites que les gens demeurent et restent en Christ, vous faites du bien. Vous allez continuer de faire du bien dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Galates 6, Galates, Galates, chapitres 6, 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, vous n'allez pas vous lasser, vous ne serez pas découragés. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons quoi? Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons quoi? Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, numéro 1, identifiez votre don. Quel est votre don? Après avoir identifié votre don, comprenez qu'il y a différents dons. Il y a la grâce qui définit cela et vous faire du bien avec cela. Il y a aussi devez améliorer votre don. Quelqu'un a une machette, il doit aiguiser sa machette. Quelqu'un a la Bible, il doit lire la Bible. Quelqu'un a une concordance, il doit en faire usage. Quelqu'un a un commentaire, il doit faire usage du commentaire. Quelqu'un a une opportunité, il est nommé ouvrier, dirigeant, il doit améliorer ses dons, identifier votre don. 2. Il faut améliorer votre don. Alors, on revient à Romain 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordé, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Numéro 1, il y a la foi proportionnelle. Ne laissez pas votre don dormant en vous. Que le don sorte et que vous en fassiez usage. Si vous l'utilisez, cela va augmenter. Si vous ne l'utilisez pas, si vous ne l'utilisez pas, vous allez le perdre. 2. Timothée 1, 6. 2. Timothée 1, 6. C'est pourquoi j'étais aux autres à ranimer le don de Dieu. A ranimer le don de Dieu. Il faut trouver l'opportunité de faire usage de ce don. Il faut être à chaque fois disponible. Comme vous utilisez ce don-là, vous allez sinon améliorer l'usage de ce don. Et c'est dit que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Selon la proportion de la foi que tu as reçue, il faut tout faire que la foi d'aujourd'hui est plus élevée que la foi d'hier. La foi de demain sera plus grande que la foi d'aujourd'hui. On va à Luc 17. Luc 17. Et je lis verset 5. Luc 17, 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmentez-nous la foi. Le don est là, mais vous devez permettre à la foi d'utiliser le don. Le doute va se dissiper et l'hésitation va se dissiper. Et comme votre foi augmente, alors votre habileté avec le don va augmenter aussi. On retourne au Romain. Jouz, verset 7. Romain Jouz, verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Alors, vous savez que le don que vous avez et le ministère que vous avez, il faut exercer ce don-là. Il faut rester dans ce ministère. Il faut considérer ce ministère. Il faut tout faire pour vous focaliser sur ce ministère. Plus vous utilisez ce don-là, plus vous allez augmenter l'usage et perfectionner ce don-là. C'est quoi l'apôtre? Les apôtres ont dit, les apôtres ont dit aux actes, les apôtres, actes 6, verset 4. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la prière, de la parole. Ça, c'est rester à leur ministère. Ils se concentrent sur leur ministère. Ce n'est pas vous qui quittez ici et allez là-bas. Et vous êtes ici un mois et puis vous dites, je crois que je peux mieux faire maintenant. Alors, vous allez à un autre lieu. Vous êtes là deux mois. Vous allez quitter là, aller à une autre session. Alors, vous ne restez pas dans votre ministère. Chaque fois, il faut être disponible et rester dans votre ministère. Romain, Jouz, verset 7. Deuxième partie. Que celui qui enseigne s'attache à son ministère. Vous restez dans votre ministère et votre appel, c'est celui d'un enseignant. Vous allez enseigner à tout moment et vous vous concentrez sur l'enseignement. Vous apprenez comment être plus effectif dans l'enseignement. Vous devez faire quelque chose au sujet du don que vous avez afin que vous améliorez ce don. On va au Proverbe, chapitre 9. Proverbe, chapitre 9, 9. Proverbe 9, verset 9. Proverbe 9, 9. Donne au sage et il deviendra plus sage. Donnez instruction à celui qui a le ministère de l'enseignement et va améliorer son ministère d'enseignement. Alors, intruire le juste et il augmentera son savoir. Enseignez la personne qui a ce ministère d'enseignement et il va augmenter son savoir. C'est-à-dire que comme on vient à la réunion de mardi et on vous écoute l'enseignement du sondage et vous entendez tout ce qui est fait. Vous voyez l'approche, vous apprenez de cela et si votre ministère est celui de l'enseignement, vous enseignez la parole de Dieu et vous suivez ce modèle. On va au Romain 12, verset 8. Et celui qui exorte à l'exhortation, vous apprenez au sujet d'une exhortation efficace. Afin que si quelqu'un a un problème, vous l'amenez à une parole, vous lui donnez une parole, vous lui donnez une parole qui le console. Que, gloire à Dieu, votre exhortation a fait de bonnes choses dans ma vie. Mon découragement s'est dissipé, mon désespoir s'est envolé. 1 Timothée 4.13 1 Timothée 4.13 1 Timothée 4.13 Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Donne attention à ton exhortation. Ne dis pas ce que tu as dit à A, la même chose à B, la même chose que tu dis à C. Non, tu améliores, tu t'améliores à tout moment et tu t'améliores ton don d'exhortation. Romain 12, verset 8. Que celui qui donne le face avec libéralité. Alors, il faut être libéral, il faut être simple, il ne faut pas être compliqué. Si quelqu'un tombe entre les mains des bandits là-bas, alors prêtez attention à la personne là-bas. Alors, il ne faut pas chercher l'avis du pasteur. Quelqu'un ici, je vais l'aider, mais je vais avoir ton avis. Alors, il ne faut pas compliquer la libéralité, mais prêter une main forte à quelqu'un, mais il ne faut pas, sinon, chercher l'avis. Fait cela et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus. Quelqu'un a faim dans le district, quelqu'un n'a pas de boulot, quelqu'un est nu, j'ai ce que je peux donner. Je dois-je lui donner ou pas ? Alors, il faut simplifier cela, donner à la personne, aider la personne, au moment que la personne a besoin de cette aide. Cette collocution, aller par-ci, par-là, demander la permission du pasteur, est-ce que je peux aider ? La personne pourra mourir. Donc, il faut prêter cette main forte. Alors, dès que la personne aura besoin de vous, le Seigneur vous aidera. Et le Seigneur récompensera votre service au nom de Jésus-Christ. On va à deux chroniques. De Corinthiens, du moins, de Corinthiens 9. De Corinthiens, de Corinthiens 9, 6. De Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui s'aime peu, moissonnera peu. Et celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans traitesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous serez celui qui donne avec joie au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous pensez à ce que votre don peut faire, vous donner de l'argent à quelqu'un. Vous donnez quelque chose à quelqu'un. Vous habillez quelqu'un. Vous nourrissez quelqu'un. Et la personne dit qu'à cause de cela, je vais suivre le Seigneur jusqu'à la mort, jusqu'à ma mort. Même cette personne qui m'aide, alors ils voient la grâce de Dieu dans ta vie. Eux aussi, ils veulent croître dans la grâce de Dieu. Et vous allez édifier quelqu'un. Et les gens que vous édifiez, alors eux aussi vont revenir vous édifier au nom de Jésus-Christ. Revenons à Romain, Romain Jouz, verset 8, qui dit Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui préside le fasse avec joie. Cela parle des gens-là qui organisent les choses, qui ont cette habilité d'administration et doivent le faire avec diligence. Peut-être, admettons que cette retraite qui s'approche et ont choisi un dirigeant ici pour cette section. Alors tout le monde ne peut pas être à la tête. Alors certains doivent suivre le dirigeant. Alors il faut une bonne organisation, une bonne administration. Lorsqu'il y a quelqu'un en tête là qui doit diriger cette session du travail. Et chaque session est la session à laquelle vous appartenez. Vous devez vous unir avec les gens, travailler ensemble, collaborer et être obéissant là-bas pour que l'oeuvre réussisse. Cette oeuvre prospérera dans notre main. Vous en particulier, l'oeuvre là va prospérer dans votre main au nom de Jésus-Christ. On va au Romain 13, Romain 13, Romain 13, chapitre 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ils sont là pour nous organiser, pour nous rassembler, pour répartir le travail. Tu as fait ceci, tu as fait là, va ici. Alors c'est dit que nous devons nous en souvenir. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Les précateurs, les parteurs, les dirigeants, leur homme. Et c'est dit, considérez quelle a été la fin de leur foi. Et imiter leur foi. Il ne faut pas dire que lui-là dit ce qu'il veut dire. Et je ferai ce que je veux. Si tout le monde fait comme toi, il n'y aura pas d'unité. On ne sera pas en mesure de faire avancer le travail. Il y a la force dans l'unité. Partout où vous trouvez qu'il y a l'unité. Et c'est dit, considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imiter leur foi. Il dit, c'est dit, obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la différence. Comme on va la retraite, on a le dirigeant à cette session. Et le chef de la session dit, voici comment on va faire ça. Si tu sais qu'il y a un moyen meilleur, pourquoi ne pas dire ça au dirigeant ? Pourquoi vous vous accordez ensemble ? Et le dirigeant dit, d'accord, c'est ainsi qu'on va faire la chose. Alors après avoir parlé, il va ailleurs pour faire autre chose. Toi, tu ne diras pas que. Et il a dit pour lui, voici ce que moi je vais faire. Alors, qu'il n'y ait pas de division au milieu de nous. Il n'y aura pas de désunion en notre sein. Vous serez un agent d'unité au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit, obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la différence. Car ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte qu'ils en soient ainsi. Afin qu'ils le fassent avec joie. Nous tous allons servir avec joie. Et non en gémissant ce qui ne vous serait de qu'un avantage. Verset 24 dit, Laissez-en cette première ligne. Tout le monde, 1, 2, 3, allez-y. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Encore, saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Saluez tous vos conducteurs. Saluez tous vos conducteurs. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ne saluent pas les dirigeants. Ils croient que les dirigeants, eux, n'ont pas besoin de salutation. Tout ce qu'ils disent, fais ceci. Laisse-toi. Fais cela. On ne peut pas même lui dire, bonsoir, pasteur. Bonjour. Et même si le pasteur traverse des défis, on ne peut pas même lui rendre visite. On ne comprend pas que le dirigeant aussi peut avoir des problèmes. Et ça dit que saluez tous vos conducteurs. Pas de discrimination, pas de partialité. Et saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. On retourne au Romain, chapitre 12, verset 8. Romain 12, verset 8. Romain 12, verset 8. La dernière partie dit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors comment on use de miséricorde aux gens ? Alors vous donnez la nourriture aux gens. Soyez content de le faire. Vous donnez des habits. Faites-le avec joie. Vous produirez des conseils. Faites-le avec joie. Comment faire cela ? Le Seigneur bénira notre service au frère au nom de Jésus-Christ. Tout d'abord, dans cette session, il faut identifier votre don. Dans cette session, il faut améliorer votre don. L3, il faut impacter vos dons. Il faut impacter avec vos dons. Que votre don laisse une marque sur notre progrès. Que votre don laisse quelque chose de positif sur les gens. On revient à Romain, Romain, Jouz, verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordé. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et cela continue. Oui, il y a des gens qui disent que la tête a tous les dons. Donc, la main est là, oisif. La tête a tous les dons. Donc, les jambes restent comme ça. La tête a tous les dons. Donc, les poumons ne vont pas respirer. Non, aucune partie du corps, même le petit doigt, même l'auriculaire, même le petit orteil. Chaque partie a un objectif de rester dans le corps. Quel que soit qui que vous soyez, quel que soit votre don, vous devez être utile. Vous serez utile. Je serai utile. Je suis utile. Il faut le dire. Je suis utile. Je ne suis pas inutile dans le corps de Christ. Impacté avec votre don. Numéro un. Soyez un pont et non une barrière. Soyez un pont et non une barrière. Les gens avancent. Alors, les gens doivent passer ici à l'autre bord. Il faut quelque chose de bon dans leur vie. Alors, soyez un pont. Un pont. Soyez une entrée et non une porte. Soyez une porte d'entrée et non une porte arrière. Comme les gens vous voient et les gens vous exercez votre don pour aider les gens, pour que les gens aiment venir. Soyez une porte d'entrée et non une porte arrière. Personne ne rétrogradera à cause de vous. Soyez une aide et non une entrave. Soyez une aide et non une entrave. Comme nous utilisons nos dons en proportion de notre foi, alors vous serez une aide et non un empêchement au nom de Jésus-Christ. Soyez un tremplin et non une pierre d'achoppement. Que personne ne tombe par votre action, que personne ne tombe par votre impédence, que personne ne tombe par votre négligence, par votre dénigrement. Comme, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Un bâtisseur et non un destructeur. C'est ce que je serai. C'est ce que moi je serai. Et on va au troisième point maintenant. Les exploits des saints dans un service de grande valeur pour Dieu. Les exploits des saints dans un service de grande valeur pour Dieu. Je lis Romain 12, verset 17. Romain 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal par le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Comme on va à ces versets. Du verset 1 jusqu'au verset, jusqu'à la fin. Ce sont les saints dans le monde. Comme on l'est du verset 9, 10, 11, 12, 13. Numéro 1, il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas de dissimulation. Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes transparent. Il n'y a pas d'hypocrisie. Numéro 1, il n'y a pas de dissimulation. 2, il n'y a pas de paresse. Vous n'êtes pas paresseux à faire usage de votre don. Vous êtes actif. Vous êtes disponible. Vous êtes fervent dans tout ce que vous faites. Il n'y a pas de paresse. Il n'y a pas d'égoïsme. Vous ne vous intéressez pas à vous-même. C'est-à-dire que par honneur, par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Alors, il n'y a pas d'égoïsme. Lorsque vous êtes persécuté, il n'y a pas de malédiction. Vous n'allez pas maudit. Vous allez bénir à tout moment. Il n'y a pas d'orgueil. Alors, vous ne piétinez pas les autres. Et il n'y a pas d'exaltation de soi. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une pensée très élevée. Si quelqu'un vous fait quelque chose, il n'y a pas de représailles. Il n'y a pas de vengeance contre la personne. Alors, vous ne devez pas être vaincu par le mal. Vous devez vaincre le mal par le bien. Ils ont des saints dans le monde. Vous avez ce caractère, cette compréhension à tous les lieux que vous travaillez. Alors, il y a un saint là-bas au bureau. Il y a un saint là-bas au marché. Alors, ça, c'est la partie négative. Ce que toi, tu n'es pas. Voici des saints en Christ. Alors, qui s'attachent à la bonté. Alors, il faut vous accrocher à ce qui est bon. Attachez-vous à ce qui est bon. Ce qui est bon fait partie de votre vie, de votre nature. Faites du bien. Qu'est-ce que cela soit votre seconde nature. S'il y a quelque chose à corriger, vous corrigez la chose là-bas. Parce que la bonté est devenue votre seconde nature. Vous êtes bon, aimable. Et vous honorez les autres. Et c'est dit que, par honneur, usé de prévenance réciproque. Vous voyez, le frère, la soeur, peut-être que je connais quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'elle ne connaît pas. Elle peut faire quelque chose que je ne peux pas faire. Donc, vous voyez ce qu'elle peut faire que je ne peux pas faire. Donc, vous les honorez pour cela. Vous êtes fervents. Tout ce que vous avez à faire, vous le faites. Et non, avec corps. Vous ne faites pas ça négligeablement. Votre esprit est là. Votre cœur est là. Vous êtes fervents. Non seulement ça, vous servez. Et non seulement, vous êtes patient dans l'affliction. Et vous donnez. Et vous êtes hospitalier. Tout ce que vous pouvez faire pour rendre la vie facile aux autres. Tout ce que vous pouvez faire pour faire de la vie chrétienne. Une vie à jouir. À enjouir. Alors, vous faites tout avec les gens. Vous êtes doux. Vous êtes humble. Et vous êtes pacifique. Et vous êtes altruiste. Vous êtes désintéressé. Vous ne pensez pas à vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour égayer son cœur? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le réjouir? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il aime mieux faire que le Seigneur? Vous êtes content. Vous servez les autres. La question est que, où sont ces saints? Si nous avons de tels saints dans la communauté, dans l'église, nous allons transformer la communauté. Voyons ceci maintenant. Romain chapitre 12, je lis verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pour vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte quoi? Par le mal, par le bien. Laissez-moi vous montrer peu d'exemples de ces saints qui ont fait de cette manière et qui ont un ministère positif. Vous aurez un ministère positif. On va à Genèse, Genèse 50, 15, Genèse 50, 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort et dirent, Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Vous voyez, ils ont reconnu avoir fait du mal à Joseph. Mais comment Joseph va-t-il réagir? Comment va-t-il faire son jeu? Voyons le verset 19. Et Joseph leur dit, Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Soyez sans crainte, suis-je à la place de Dieu pour vous juger? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il a dit, ma position, c'est pour sauver un peuple nombreux. Mon don, c'est pour sauver la vie à un peuple nombreux. J'ai oublié le passé. Je prendrai soin de vous. Il n'y a rien pour vous à craindre. C'est ce que Romain XII nous dit. Quelque soit ce que les gens ont fait, ont dit contre nous. Ayez cet esprit de servir pour être la personne qui amène les âmes sauvées dans le royaume au nom de Jésus-Christ. On va à l'Exode. Exode. Chapitre 32. 9. Exode. 32, verset 9. L'éternet dit à Moïse, je vois ce peuple-là, est un peuple au courroide. Maintenant, laisse-moi ma colère, va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je jeterai de toi une grande nation. Rappelez-vous ce que Romain XII nous dit, que vous ne devez pas avoir de grands regards, vous devez avoir de prévenences réciproques, n'allez pas porter vengeance contre les gens. Regardez ce que les gens ont fait, ils ont détruit tous les efforts de Moïse lorsqu'ils étaient allés à la montagne. Mais Dieu a dit qu'ils sont des gens au courroide, je les détruirai, je ferai de toi une grande nation. Et voyons verset 11 maintenant. Moïse implora l'éternel son Dieu et dit, pourquoi ô éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour le malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'adeur de ta colère et repends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Et puis, verset 14 dit, et l'éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Il pourrait dire que oui, c'est bon pour eux, ils sont rebelles, ils sont des gens têtus, des gens au courroide, vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés adorer des idoles et Dieu voudrait les exterminer maintenant et faire de moi une grande nation, une nation plus grande. Mais Moïse a dit, non, je ne veux pas être une plus grande nation au détriment de ces gens, pas dans l'heure. Alors, ce doit être la façon dont nous utilisons notre don. On utilise notre don pour faire des autres, des gens acceptables à Dieu. Somme 35, Somme 35, verset 11. Voyons ce qui est dit ici. « De faux témoins se lèvent et ils m'interrogent sur ce que j'ignore. » Rappelez-vous, lorsqu'ils vous maudissent, vous bénissez, lorsqu'ils vous persécutent, vous priez pour eux, vous n'allez pas porter votre âgence. Mais le Samé dit que, alors, alors, ils m'ont dit des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le mal. Mon âme est dans l'abandon. Verset 13 dit, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. » Quelqu'un a un malade dans le district, quelqu'un a un problème dans le district, on vous appelle, « Pasteur, viens, viens. Regardez cette personne. Qui est-il ? » Cette personne, il n'est pas venu à la réunion des ouvriers. Il n'écoute pas les dirigeants. Quand nous disons qu'on va faire ceci et cela, il ne contribue rien. Maintenant, il est malade et il cherche de l'aide. Il va lui dire que tu vas mentionner ce que tu as assumé, non ? Comme tu vous as négligé au district, tu as l'opportunité de faire ceci et cela, on ne va pas te prêter attention. Le service dit, « Non, ce n'est pas ça. Regardez ce qu'ils ont fait contre moi. Regardez ce que je vais faire maintenant. » Verset 13 dit, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. » Pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Alors, il agissait comme un ennemi, comme si moi, je n'ai pas un calcan, comme si moi, je ne porte aucun cas au progrès de l'église. Mais quand il est devenu malade, je suis comme celui qui a le deuil d'une mère et je me corrobais avec traitesse. Quand on voit ce que les gens font et ils font de mauvaises choses contre nous, tout de même, nous allons servir. Nous allons faire usage de notre don de façon appropriée pour aider l'église de Dieu, aider le peuple de Dieu. Dieu vous donnera plus de sa grâce. Dieu me donnera plus de sa grâce. Bon, regardez cette amène-là. Nous allons servir les uns et les autres de façon appropriée, bénéfique au nom de Jésus-Christ. Deuxième Corinthien-Jose. Deux Corinthiens-Jose. Deux Corinthiens-Jose. Verset 15. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Du sais, j'en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. C'est l'attitude d'un véritable croyant, d'un véritable ministre. Quoi qu'il vous aime moins, quoi qu'ils ne sont pas arrivés au niveau de vos aimés, quand ils sont dans le problème, vous les servez, vos dons vont servir. N'êtes-vous pas content que la pluie tombe pour tout le monde, pour les justes et les injustes ? N'êtes-vous pas content que les plantes, les animaux nous servent ? Alors, ils ne nous voient pas. Si on se renfrogne ou on sourit, tout chose nous serve. Le soleil nous sert. Nos dons seront pareils. Vous n'allez pas discriminer dans le service de votre don. Vous ne serez pas partiel. Vous ne serez pas retenus dans l'usage de vos dons. Vous ferez quelque chose de profitable dans la vie des gens. Ce faisant, vous aurez une grande récompense. Le Seigneur vous récompensera sur la terre. Il vous récompensera au ciel. Et la chose sur laquelle vous imposerez la main, prospérera au nom de Jésus-Christ. Soyez disponible pour servir tout le monde. Et tout le monde sera disponible pour vous servir finalement au nom de Jésus-Christ. On va à l'Apocalypse 22. Apocalypse 22, je lis verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre. La façon dont vous utilisez votre don, votre talent est pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Vous allez entrer finalement au ciel. Voici la période de service. Votre récompense viendra. Tenez-vous debout maintenant pour dire au Seigneur, je vais te servir. J'aurai plus, j'ai maintenant plus de lumière, j'ai plus de compréhension maintenant. Je sais ce que doit être ma mort caractère, ma consécration. Alors, je vais maintenant prendre tous mes dons pour servir le peuple de Dieu, pour servir le monde et amener le monde au salut. Ouvrez la bouche pour dire au Seigneur, je vais te servir. Je rendrai un service acceptable et raisonnable. Merci. Merci. Merci.